mesdames et messieurs amis internaute bonjour vous êtes dans un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire sans rancune monsieur tonon monsieur casseiller bonjour 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 prêts pour l'aventure on y va cambriolage à la grotte mariale de dassa ou mais plusieurs instruments de musique emportés oui par rapport à ça là il ya des voleurs il ya plusieurs catégories de voleurs là où les voleurs terrestres et les voleurs célestes a bien sûr cela par exemple ils ont été envoyés directement pas dieu dieu lui-même envoie des voleurs le volet et il s'est laissé voler ça veut dire que dieu mais à l'épreuve la police républicaine alors là c'est dangereux là ils ont vraiment du travail ah oui tu as parlé de voleurs célestes ah oui ils sont déjà au bénin mon frère et la police républicaine va chercher des voleurs célestes ils ont du pain sur la planche et à zoharie alors là je n'aimerais pas être à leur place et en tout cas ce qui est sûr ce n'est pas bon de laisser ces gens de voleurs dans notre alors jamais sinon de la grotte mariale il risque de rentrer dans les églises limogèges de monsieur xavier peau de vin oui directeur des finances et de la comptabilité du port autonome de coton ça c'est vrai ça là on devrait le faire depuis ah bon oui le nom qu'on donne à quelqu'un là ça suit la personne oui en réalité le monsieur ce n'est pas qu'il est incompétent il est très compétent mais le nom là il va partager tout l'argent il va partager va donner des potes de vin à tout le monde c'est grave même si on a relevé difficile de là même s'il n'a rien dans la poche ce monsieur là il a envie de donner aux gens c'est son nom pour nous pas non par hasard c'est de même que l'africain quand on dit précieux c'est à cause de quelque chose non c'est blanc on a trouvé pour mettre là qui s'appelle pot de vin ah oui quand oui dieu mais si on l'a enlevé c'est bon pour moi c'est bon pour toi les angloïto oui ils ont manifesté contre les 30 heures des aspirants du secondaire ah oui et le censeur du collège d'enseignement général de l'épée n'a pas pu rentrer dans son bureau ils ont barricadé le bureau avec les missiles ah ben il n'a qu'à vite régler ce problème là je me demande il ya des aspirants dans le rang des embêtements ils sont dans tout ils sont dans tout on aura les cloutons après l'euro là c'est pas bon tous les photos vont rentrer dans ce jeu c'est pas bon pour les enfants ah non et heureusement pour ça le chef de l'état a reconvoqué les centrales syndicales et finalement ils se sont entendus sur les cendres définitivement annulé et c'est l'ancienne liste qui sera prise en compte ah bon oui ah ben là c'est bien voilà on peut dire donc la manifestation des angloïto a porté ses fruits ah oui ah oui en tant que père de la nation il a intérêt à gérer ça il faut protéger la population donc c'est un peu ça et toujours à l'issue de cette rencontre eux il ya eu l'épurement des dettes des travailleurs ah bon bien sûr il a promis et payé régulièrement jusqu'à épurer totalement la dette et il veut commencer par des gens c'est qu'il vient d'injecter à nouveau 15 milliards tout cet affaire là et il a mis ça hier là seulement en même temps il n'a qu'à vite fait ça parce que moi je veux voir parce que je sais que quand il va donner là-bas nous on va ressentir ça depuis qu'il a commencé cette histoire de paiement de dette des travailleurs non mais moi je suis un travailleur je n'ai rien reçu jusqu'à présent tant qu'il en a reçu moi pour le moment là et au moins il est dans le privé apparemment on dirait que c'est milliard là c'est électronique et ça doit être électronique puisque moi je n'ai jamais vu ça les gens n'ont qu'à nous prouver que l'argent vient je ne comprends pas un don quand il est jamais recevoir l'argent là on saura et on saura tout le temps tout le temps paie on a payé des milliards des milliards pour rembourser les dettes mais les dettes mais moi je ne vois rien je ne comprends rien ça n'a qu'à sorti pour nous dire moi j'ai reçu faut pas convient nous dit les choses seulement on veut on veut ça c'est le concret le vrai vrai tu comprends non oui les écureuils du bénin contre l'équipe nationale du gabon mais où est le problème ah mais on a gagné mais les gabonais qu'on appelle communément et les brésiliens d'afrique que nous avons gagné avec les forces mystiques et non ça là je ne veux pas parler de ça tu sais pourquoi c'est le paresseux qui justifie l'échec son échec là le paresseux il cherche toujours à justifier là je suis d'accord avec toi il n'a qu'à aller travailler c'est tout non mais nous on a travaillé alors alors mais c'est fétichisme il y en avait on serait champion d'afrique non alors et d'ailleurs comment ils ont fait pour voir pour savoir que c'est le fétichisme il faut être fétiché le nombre de vodou qui est qui avait su le terrain là ils n'ont qu'à nous montrer ça il y avait combien de vodou ils ont dit voilà les vodou sont devenus des joueurs maintenant ça m'étonne beaucoup ça m'étonne vraiment voilà donc une drôle de façon de justifier qu'on a dit le échec que c'est ça donc ainsi va la vie ainsi va le pays massime nous allons nous arrêter là pour ce numéro et la rendez-vous la semaine prochaine et c'est donc ça m'a dit merci beaucoup